Ce soir, le monde du cyclisme reste traumatisé par une impressionnante chute des coureurs Vingegaard et Evenpool hier lors du Tour du Pays Basque. Oui, ils sont grièvement blessés, tous deux victimes de fractures, et dans ce contexte d'un peloton traumatisé, les dirigeants de la course Paris-Roubaix, qui secours dimanche, ont décidé de modifier le parcours afin d'accroître la sécurité, précisément aux abords de la célèbre trouée d'Arembert, le fameux secteur pavé, symbole de l'enfer du Nord. Alors, Lionel Gougelot, il s'agit d'installer une chicane pour ralentir la course. Oui, effectivement, une chicane, un peu comme ce qui se fait en Formule 1, un virage à droite, un virage serré à gauche avant de pénétrer dans la trouée d'Arembert. Voilà qui devrait permettre, selon Thierry Gouvenou, le directeur de la course, d'aborder ce légendaire secteur pavé avec plus de sécurité. Les coureurs subissent beaucoup de chutes, ils sont un petit peu à cran. Alors, la demande ici à Drembert me paraît tout à fait logique, parce que j'ai été personnellement coureur, je l'ai fait douze fois en tant que professionnel. Douze fois, je suis arrivé là en me disant comment je vais en ressortir. Un dispositif qui a attiré beaucoup de curieux ce matin lors des reconnaissances des équipes, mais qui ne semble pas faire l'unanimité chez les coureurs. Mathieu Van Der Poel, le grand favori, estime que cette chicane rendra la course encore plus dangereuse. C'est aussi l'avis, figurez-vous, de Stéphane, coureur amateur habitué de ces pavés. Justement, oui, je connais bien le coin. Il vaut mieux arriver à 60 dans la trouée, parce que la plupart des chutes se font au milieu de la trouée et pas sur l'entrée. Mais là, ils vont tous vouloir se placer, y compris les leaders. Ça va frotter énormément et pour moi, il y aura plus de chutes, c'est obligatoire. Une modification du parcours qui va nécessiter également des aménagements pour garantir la sécurité des spectateurs. Et là, c'est l'autre souci de Salvatore Castiglione, le maire de Wallers. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde. Parfois, on arrive à atteindre les 10 000 spectateurs ici. Il faut faire en sorte que toutes les personnes ici présentes prennent plaisir. Donc, il faut associer les deux et marier les deux. Quoi qu'il arrive, cette chicane ne devrait pas faire mentir la légende qui veut que l'on ne gagne pas le Paris-Roubaix à Arambert. Mais c'est là qu'on peut le perdre. Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord, la reine des classiques Paris-Roubaix, se court donc dimanche.